Musique Coucou à toutes et à tous Alors tout de suite dès le début de la vidéo je vais trouver des trucs c'est génial Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour faire un méga haul de baby haul de chez Action Donc je suis passée Action pour acheter de base juste de la peinture pour refaire ma maison Et je suis ressortie avec un immense sac rempli de produits Donc il faut que je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté Alors aujourd'hui ça va vraiment être un haul n'importe quoi Il va y avoir de la peinture comme je vous dis, de la peinture pour refaire votre maison Il va y avoir des produits ménagers, de la nourriture, de la nourriture pour animaux et de la beauté Donc il y en a vraiment de tout dans cette vidéo Et c'est ça qu'on aime, c'est vraiment le haul de la viole Donc je vais vous montrer un petit peu déjà ce que j'ai acheté en premier Donc la peinture, c'est pour ça de base que j'y allais Donc d'où vient la démarche ? Tout simplement j'ai acheté de la peinture pour bois Donc pour refaire des meubles Donc j'ai acheté la peinture Shulk Paint Qui est une peinture à la craie en teinte Royal Grey Donc un gris clair assez sympa, assez neutre Et tout simplement j'ai acheté cette peinture là Qui coûte 6,99€ pour refaire des meubles Parce qu'on a récupéré des meubles de mon chéri quand il était petit Des meubles style chiffonnière et étagère style cocktail scandinave Donc ce sont des meubles qui sont très 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 solides Donc ça c'est top Mais ce sont des meubles en bois brut Et nous c'est plus style moderne chez nous Un peu moderne, très épuré Donc forcément ça allait pas trop avec le style Et du coup je me suis dit Bah plutôt que les jeter ou essayer de les vendre pour même pas 10 balles On va les repeindre On va les poncer, les repeindre Et on va changer les boutons Et puis ça nous fera des nouveaux meubles assez sympa Et du coup là ils sont dans la chambre du futur bébé Donc je ne suis pas encore enceinte Mais je pense un peu à la chambre Parce que il y a pas mal de choses à faire Il y a le papier peint dégueulasse à arracher Il y a, voilà On a 5 couleurs de papier peint différent dans la chambre Pour vous dire Donc c'est un peu particulier Donc moi je pensais à refaire la peinture Je pensais à refaire les meubles Je suis en ce moment dans un mouvement à fond Pour refaire ma maison Bref, donc du coup j'ai acheté ces beaux de peinture là Qui m'ont coûté 6,99€ unités Et j'en ai pris 2 parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez pour un meuble Et si jamais il faut en retrouver chez Action C'est toujours des... Souvent les arrivages Donc vous avez des mois où vous allez trouver tout le temps la même chose Et puis après au bout de 2 semaines Vous n'allez pas trouver votre produit Et puis ils ne vont plus jamais le faire Donc je me suis dit Si jamais je fais un meuble Et que je me rends compte que j'ai pas assez de peinture Pour la deuxième couche Ou pour le deuxième meuble Et que je retrouve pas la peinture Je suis dans le caca Donc j'en ai pris 2 Pour être sûr Et puis vu le prix de toute façon Ça valait le coup Donc voilà Ensuite j'ai acheté de la peinture noire Vous allez voir que c'est assez drôle Parce que j'ai pas pris la même référence C'est pas grave Donc j'ai acheté de la peinture noire De la marque Spectrum cette fois-ci Qui est une peinture intérieure et extérieure Qui est lavable à l'eau Et donc j'en ai pris une Satin Donc finition brillant Et une finition mat Alors pourquoi j'ai pris 2 références différentes ? Parce que ces peintures je les ai pas achetées le même jour Donc celle-ci c'est celle que j'ai acheté en premier La satin brillante là Parce que On avait envie de Faire nos encadrements de portes Et nos plaintes en noir Puisque l'on va installer une verrière Dans notre couloir principal Et que une verrière C'est 3 pans de verre Avec des encadrements en noir Et on s'est dit Noir et blanc Ça va être super sympa Et du coup On a acheté cette peinture là Pour pas cher Et je me suis rendu compte Qu'en fait On allait faire ça partout Dans le couloir Dans la cuisine Enfin voilà On allait repartre vraiment Tous nos encadrements de portes Mais on a quand même 9 portes Donc je me suis dit C'est la même histoire Si jamais on fait nos trucs en noir Et qu'on retrouve pas La même finition Ou le même Ou la même référence Parce que souvent les marques C'est pas exactement le même noir C'est pas la même opacité Etc Je me suis dit On va se retrouver comme des cons Donc Aujourd'hui J'ai acheté celle-ci La mat Acrylique Laker Sauf qu'il y en a une Qui finit sur brillante Il y en a une qui finit sur mat Donc du coup Je vais faire une première Enfin la première couche Avec le mat Puisque c'est l'effet Que je ne veux pas avoir Parce que moi Je veux pas que ce soit mat Je veux que ce soit finition satin Mon classique Et la deuxième couche Avec la finition satin Voilà Donc c'est pas grave Il n'y a pas de drame Mais faites attention Parce qu'il y a plusieurs types De peinture Et ça coûte aussi 6,99€ Le pot Ensuite Pour peindre J'ai également acheté Des petits Un petit rack Comme ça Pour verser la peinture Donc je précise Qu'on en a déjà un grand Parce qu'on a refait Notre entrée Et notre couloir Et là on va refaire Notre salon En blanc Et on a acheté En fait un gros 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 pot De peinture Avec juste une grille En fait pour venir Essorer le rouleau Et pour les petits pots Comme ça Je me suis dit Que ça va être quand même Plus pratique De prendre un bac Parce qu'on avait vraiment Rien d'autre Et ça allure une bassine Pour ça Ça me foutait un peu les nerfs Donc du coup J'ai acheté ça Qui m'a coûté 99 centimes Ensuite j'ai acheté Du scotch de bordure Donc un large Et un moins large Voilà Donc c'est pas cher 80 centimes Je crois Le scotch Il me semble Et un petit pinceau Pour dégager les angles On en avait déjà acheté deux Mais on a fait Beaucoup de travaux de peinture Je vous dis En ce moment C'est le mois travaux On est en train de faire Notre balcon On refait nos murs Là on va faire Après la chambre du petit Ou de la petite Enfin on va faire La chambre du futur bébé Quand je serai enceinte Bref Donc on va avoir besoin De pinceaux Et j'ai racheté un pinceau Donc c'est pinceau Taille numéro 10 Et c'est des pinceaux Qui coûtent 62 centimes L'unité Donc c'est vraiment pas cher Et ils tiennent Franchement plutôt Très très bien Moi je trouve Pour des pinceaux De chez Action Donc voilà Ensuite J'ai acheté Des produits ménagers Parce que En ce moment J'ai eu des petits soucis De calcaire Chez moi Et de tartre Notamment dans les toilettes Oui je sais C'est pas glamour Mais c'est la vie Je pense qu'on a tous A nettoyer nos toilettes A nettoyer notre salle de bain Enfin voilà quoi Donc je vais vous raconter ma vie Mais en fait Dans mon appartement Il est resté Plus de 2 ans et demi Enfin je crois que c'était Ouais Allez J'ai pas abusé Un bon 2 ans Sans Que personne n'habite dedans Donc ce qui fait qu'en fait Au niveau de la douche Et au niveau des toilettes Au niveau du lavabo De l'évier Il y a eu beaucoup 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 de calcaire Qui s'est accumulé Et en fait Quand on est arrivé C'était un peu La catastrophe Niveau ménage Dans le sens où Autant la poussière Ça se retire Voilà on passe un coup De lingette On passe du cilide Bang Machin Il y a pas de problème Mais le calcaire Quand il est incrusté Depuis des années Et qu'il a pas été Incluré depuis des années C'est un peu plus compliqué Donc j'ai essayé Beaucoup de choses J'ai essayé le citron J'ai essayé le bicarbonate de soude J'ai essayé la crème à récurrer J'ai essayé le anti-cal J'ai essayé le cilide Bang Il y avait rien qui fonctionnait Pareil dans les toilettes Il y avait les deux grosses coulées Vous savez De tartre et de calcaire Qui fait que Quand je mettais le produit Le fameux produit bleu Dans les toilettes Ça Le calcaire en fait S'imprégnie de la De la teinte bleue En fait du produit Et ça faisait Deux traînées bleues Dans les toilettes Et Franchement j'en avais marre Parce que j'ai Pareil tout essayé Dans les toilettes Y'a rien qui marchait Et un jour J'en ai parlé avec ma mère Tout bêtement En disant Putain j'en ai marre Du calcaire dans mes chiottes Et elle m'a dit Mais pourquoi T'essais pas de mettre du vinaigre Et là j'avoue Que j'avais pas pensé à ça Et quand j'ai mis mon vinaigre Du coup Mon vinaigre Pour faire mes vinaigrettes Enfin Vinaigre de cuisine Dans les toilettes Je me suis rendu compte Que ça fonctionnait Super bien Et je me suis sentie trop bête Et du coup J'ai acheté Après en entretien J'ai acheté du vinaigre classique Prix gagnant Le truc pas cher Sauf que le vinaigre L'inconvénient C'est que ça sent vraiment Mais alors Vraiment pas bon Et Bah du coup Je me suis dit Pourquoi pas regarder Si ça existe Du vinaigre Odorisé Vinaigre ménager Odorisé Extra pour faire le ménage Alors j'ai regardé A Carrefour A Auchan Dans les supermarchés Ca coûtait bien 3 euros Le bidon de 1 litre Autant vous dire Que 1 litre Je le désingue en 2 fois Dans les chiottes Donc Je me suis dit Ca fait un peu cher Je me suis dit Bon c'est pas grave Je vais prendre du vinaigre classique Et je suis allée chez Action Et j'ai trouvé Du vinaigre Ménager Exprès Pour Faire vos toilettes Faire votre salle de bain Faire votre Vos canalisations Aussi de lessive De machine à laver Parce que Acheter du calgon C'est un peu de l'arnaque Moi j'ai également Un lave vaisselle Je le fais tourner à vide Avec ça Et je peux vous dire Que ça dégraisse de fou Pareil pour les canalisations Si jamais Vous voulez entretenir Parce que ça sent pas bon Vous mettez un peu Hop De De ça De vinaigre Dans vos canalisations Dans votre machine à laver Et c'est top Donc j'ai acheté Celui Senteur Eucalyptus Enfin parfum Eucalyptus Parce que la vende Moi ça m'écoeure Personnellement Donc il y avait Donc il y avait du coup Eucalyptus Ou lavande Et 99 centimes Le litre Donc là j'en ai pour Deux mois De vinaigre Et je suis Très contente En plus j'ai vu Que sur une page Bon plan Parce que je suis sur une page Facebook Bon plan Ou action Je ne sais plus quoi Je crois que c'est un truc Dédié à action Des produits justement Qui sont bien Et qui ne sont pas bien Chez action Que c'était super Pour faire le ménage Donc ça Ça va être très bien Et même si c'est un produit ménager Je pense que je vais être Dans mon produit terminé Pour vous dire ce que j'en ai pensé Parce que comme je n'ai pas léché Sur ma chaîne Je pense que c'est important Que vous ayez les retours Après utilisation Et deuxième histoire J'ai acheté Un baril de lessive Pour le noir Et ça il faut que je vous explique Également la démarche Parce que Chez nous On parle beaucoup de noir Mon chéri est tout le temps En noir C'est un peu comme Brice de Nice Vous savez qu'il y a Toute une panoplie De t-shirts jaunes Et bah lui mon chéri Il a toute une panoplie De t-shirts noirs Donc on fait énormément Énormément De lessive noire Sauf que Sans lessive spéciale noire Ça dégorge Ça devient vert Ça devient pâle Et ça dégorge Sur les autres vêtements Donc du coup On a commencé Depuis maintenant A peu près un an Une bonne année Je pense Une bonne année et demie A faire des lessives Séparées Des couleurs Avec de la lessive spéciale noire Sauf que ça coûte une blinde Et que comme c'est ce qu'on porte Le plus Lui et moi Bah ça nous revient Très cher en lessive Donc du coup Quand je suis passée Action J'ai vu qu'il y avait une dame Qui avait un bidon noir Comme ça Je me suis dit Oh putain Il y a de la lessive Pour le noir chez Action Et du coup J'étais voir dans le rayon Et ouais 1,99€ Or que de la marque Auchan Ou de la marque Cora Ou de la marque Carrefour Ça coûte plus de 4€ Donc franchement C'est moitié prix quoi Donc je vais l'essayer Je vous dirai aussi Si elle est bien Niveau odeur Elle est pas fabuleuse Elle sent pas spécialement Hyper bon Mais c'est pas grave Puisque moi je mets de la douceur De toute façon Donc moi je veux juste Que ça lave bien Et que ça ne dégorge pas les couleurs Donc ça c'est pour moi Le principal critère Donc là vous avez Pour 25 lavages Donc ça Ça coûte vraiment pas cher quoi Donc si elle est bien Je peux vous dire Que je vais aller en faire Des stocks De lessive Parce que franchement Ça coûte cher Et malheureusement Voilà Chez Action C'est toujours la même histoire C'est souvent des ruptures de stock Etc etc Donc voilà Ensuite Je vais vous parler De deux produits Random Puisque j'ai acheté du slime Voilà Je suis une enfant J'ai acheté du slime Du slime Disney Parce que Voilà J'adore les petites boîtes En fait C'était plus pour les petites boîtes Et voilà C'est marrant le slime Ça va amuser 5 minutes Etc Donc j'ai acheté Un La Reine des Neiges Violet Et un Ariel La Petite Irène Vert Voilà Ça coûte 70 centimes C'est pas grave C'est pas le truc le plus important De ce haul Ensuite J'ai acheté des friandises Pour mon hamster Puisque j'ai un hamster Depuis maintenant Deux bons mois Environ Ouais deux bons mois J'ai pris un hamster En même temps Que ma meilleure amie Parce qu'on a toujours fait ça On avait pris à l'époque Nos lapines en même temps Et on avait pris Encore avant Des hamsters ensemble Et là C'est vrai que J'ai déjà un chat J'ai déjà un poisson Mais voilà J'avais envie d'avoir Une petite bébête Avec laquelle je peux manipuler Je peux câliner Machin machin Donc on a acheté un hamster Chacune Et moi quand j'ai des animaux Je suis gaga Mon chat Elle est pourri gattée Ma chatte Et je lui achète Des pâtés Des mousses Des satisfactions Des sticks Vraiment Ils sont tout le temps gâtés Mes animaux Donc j'ai voulu gâter aussi Mon hamster Je lui ai acheté Une boule Vous savez Pour qu'il puisse Gambader partout Comme ça Il est très souvent en liberté Il est très content Et mon chat Il court après Donc il est juste trop content Ça lui fait faire de l'exercice Et du coup J'ai voulu acheter des friandises Sauf que j'ai vu Dans les magasins animaleries Ça coûte hyper 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 cher Et en plus On n'est même pas garantie Que le hamster Il aime Parce que moi Comme je ne sais pas encore Ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas Je me suis dit Si j'ai acheté des produits 4 balles Et que ça lui plaît pas Ça va me faire un peu chier Donc du coup Je me suis dit Que chez Action Il y avait un rayon Dédié aux animaux Il y avait des produits pour chiens Pour chats Pour oiseaux Et pour rongeurs Et du coup Il n'y avait plus grand chose Dans les stocks Mais il y avait Ce qu'il me fallait Donc ça J'étais contente Donc j'ai pris des bâtonnets Comme ceci Que vous mettez en fait Que vous suspendez Que vous accrochez en fait Au niveau des barreaux de la cage Et j'ai pris au miel Et aux légumes Donc c'est pour tout type de rongeurs Pour lapin Gerbi Souris Rat Hamster Tout ce que vous voulez Donc c'est pratique Et ça coûte moins d'un euro Je crois Je vous mettrai le prix ici Ça coûte moins d'un euro environ Et ensuite J'ai acheté des bâtonnets à la carotte Comme ça Parce que moi je me rappelle Que mes premiers hamsters Mes premiers lapins Kiffaient trop trop ça Donc je me suis dit Ça trouve il va bien aimer Et du coup j'ai pris ça Ça coûtait 70 centimes Je crois Enfin vraiment Pas cher du tout Donc au pire Si ça ne lui plaît pas Et bah c'est pas grave Ça ira pour l'hamster De ma meilleure amie Voilà Ensuite J'ai acheté De l'alimentaire Parce que j'ai voulu Me faire plaisir D'avoir des petites friandises Un petit peu à grignoter Devant la télé Le soir Ou au goûter Le week-end Etc Donc Comme pendant environ Deux mois Ça a été la diète Voilà Du coup je me suis dit Bon reprends un petit peu Toi des petits chocolats Des petits trucs à grignoter Une fois de temps en temps Voilà C'est pas ça qui va te tuer Donc j'ai pris des petits trucs Et c'est des choses Qu'habituellement Tu n'achètes pas Franchement Parce que c'est toujours La même chanson Dans les supermarchés Ça coûte cher Donc j'ai pris En termes de boisson De petites bouteilles Enfin de Deux bouteilles De Dr Pepper Parce qu'en fait Je bois plus Beaucoup de soda Déjà pour la santé Parce que ça me lasse Et maintenant J'aime beaucoup l'eau Beaucoup l'eau gazeuse Et du coup Bah en fait J'achète plus de soda Et quand j'achète des soda Je préfère acheter des canettes Ou des bouteilles individuelles Parce que Comme j'en bois moins Du coup des fois Pendant une semaine et demie Deux semaines Il reste ouvert Et du coup Bah niveau goût Et niveau bulle Il n'y a plus rien Donc c'est pas terrible Du coup maintenant On achète que des bouteilles Et des canettes Et du coup Bah Dr Pepper J'adore Dans le commerce Ça coûte très cher C'est uniquement par bouteille De 2 litres Ou par canette Je crois Mais ça fait beaucoup de canettes Et j'en bois pas souvent Et ça j'adore C'est vraiment Si j'avais dit Mon soda préféré C'est ça C'est le Dr Pepper Alors je sais que c'est Méga Mais alors Méga 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 sucré C'est une catastrophe Ce truc Je crois que c'est C'est bah 28 calories Pour 100ml Donc là vous avez 500ml Imaginez un petit peu Les dégâts Mais bref J'en bois une fois par semaine Donc ce n'est pas un drame Et du coup Bah voilà J'en ai profité Parce que je trouve Que le format Le format bouteille C'est pratique quand même On soit d'accord Si jamais il faut Le transporter Si jamais un jour au travail Je vais me prendre une bouteille C'est quand même plus pratique Donc j'ai pris ça Hop Ensuite J'ai également pris Niveau alimentaire Une petite sauce bernaise Ça fait un moment Que vous voyez ça dans mes halls Parce qu'en fait Ils ont eu beaucoup d'arrivages D'ailleurs en ce moment J'en vois de moins en moins De sauce comme ça Bénédicta Il y avait bourguignonne Poivre Et Bernays Et comme nous souvent On fait des rôtis Ou on fait des steaks Ou on fait de la viande rouge C'est vrai qu'on aime bien Bah manger des heures de sauce Et bah ça part vite chez nous Donc voilà Du coup j'en prends J'en prends quand j'en vois Ensuite j'ai pris des friandises J'ai pris des Kit Kat Les chocolat et lait Voilà donc je connaissais pas Moi je connais que les normales Là il y en a 3 ou 4 je crois Et ça m'a coûté 1,30€ Et franchement je trouve que des trucs comme ça En supermarché Je suis désolée je me répète Mais quand on voit 3€ pour 2 Kinder Bueno Enfin mais c'est du vol quoi Donc bon Action j'en profite Parce que voilà C'est des choses que j'achète très rarement Et voilà J'adore les Kit Kat C'est très bon J'aime beaucoup Ensuite j'ai acheté des Crunch Snacks Parce que je ne connais pas Et j'avais envie de goûter Voilà Donc j'ai acheté des Crunch Snacks C'est à base de riz soufflé Je sais que mon papa aimait beaucoup ça Donc bon je me dis que Comme on a les mêmes goûts Ça se trouve ça va me plaire également J'ai acheté des cookies Milka Sensation Et ça c'est trop bon C'est des cookies moelleux Avec un intérieur de coeur coulant en fait Fourré au chocolat D'ailleurs après la vidéo je vais me faire un goûter Et que vous pouvez réchauffer au micro-ondes en fait Et qui vont chauffer Qui vont être tout mou Tout doux Tout chaud et tout Et alors ça avec un thé Mais trop bon quoi Donc ça je vais goûter Mais je pense que c'est déjà approuvé Voilà Et en dernier j'ai voulu m'acheter des petites bonbons Des petites friandises Mais vraiment sous forme bonbons quoi Sauf que moi j'aime pas les bonbons spécialement A part les bonbons coca Mais ils en vendent pas Et j'ai trouvé des petits vertesses originales caramel Sauf que habituellement moi je connaissais que les très durs Vous savez qui fondent et qui mettent 1000 ans à fondre sous votre langue Et en fait là c'est un mix Donc je me suis dit bah pourquoi pas essayer Parce que du coup vous avez celui là Donc c'est celui que je connais Donc le dur Vous avez le caramel tendre Et vous avez le caramel Je suis entouré de chocolat Avec cœur coulant Et le caramel Encore avec du caramel Donc je me suis dit bon Je vais essayer Ça coûtait 1 euro et quelques Donc vraiment pas cher Et ça me donne l'eau à la bouche Je fais rien qu'y penser Donc ensuite Il faut que je vous parle Parce que j'ai acheté deux appareils Électriques, réaction et Je suis un peu sceptique Ça coûtait pas cher Donc j'ai voulu essayer Je pensais que ça pouvait être une bonne idée D'en parler un peu sur ma chaîne Parce que j'ai pas vu beaucoup de revues dessus Donc voilà Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté Donc j'ai acheté pour mes pieds Une râpe électrique Parce que j'ai tout essayé J'ai essayé les gommages J'ai essayé les Comment ça s'appelle Les râpes manuelles Les pierres ponces Y'a rien qui est assez efficace pour mes pieds Et en été Mes pieds c'est une catastrophe Ils sont extrêmement secs Et malheureusement J'ai beaucoup de corne aux pieds Parce que je suis très souvent debout En plus avec des ballerines Ou avec des sandales Donc c'est pas idéal Voilà Donc comme il recommence à faire beau Il recommence à faire chaud Qu'on recommence à montrer nos pieds Je commence à prendre soin de mes pieds dès maintenant Et notamment Je l'ai pas mis dans le haul Parce que c'est en cours d'utilisation Donc c'est plus vraiment un haul Mais j'ai acheté Enfin j'ai réussi à trouver chez Action Les chaussettes peel off Qui vous font peler les pieds en fait Et ça j'en ai cherché pendant très 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 longtemps J'en avais acheté au travail Quand je travaillais à la boutique du coiffeur Ça coûtait 9 balles la paire Ça a fait son travail Mais franchement 9 euros C'est le genre de truc que j'aurais fait qu'une fois Et quand j'ai été chez Action Il y a environ 2-3 semaines Pour acheter mon fameux pot de peinture noire J'ai vu qu'il y avait Et j'en ai pris 4 J'ai pris 4 Je l'ai fait Et là ma peau est en train de peler Donc ça fonctionne C'est la preuve Et franchement c'est top Les chaussettes comme ça peel off c'est top Mais entre temps quand même Une fois Une à deux fois par semaine Se limer un peu avec ça Avant de mettre la crème Je pense que ça peut être pas mal Et donc je vais essayer Voir si c'est mieux que la râpe manuelle Normalement oui Et ça fonctionne à pile Donc là vous avez l'appareil Et ensuite vous avez Un autre Ici un peu Avec un grain un peu plus fin Et à l'intérieur Je pense que vous devez avoir encore Voilà à l'intérieur Vous avez une petite brossette Et il faut des piles AA Donc les piles classiques Pas inclus Bon c'est pas grave Et ça va coûter 5€ Donc c'est pour ça que Je vous dis que c'est un peu un produit Ouais the fuck Je sais pas si ça va marcher ou pas Je sais pas si ça va être bien ou pas Parce que j'ai regardé A Auchan à Carrefour Enfin en grande surface Et ceux de la marque Scholl C'était presque 20€ Ou plus de 20€ je crois Donc franchement Mettre 20€ dans un produit Je sais même pas si je vais l'utiliser Je sais même pas si ça va me plaire Je sais même pas si ça va me défoncer Les pieds ou pas Je me suis dit non Donc en fait En passant à l'action J'ai vu ça 5,80€ Je me suis dit Bah je vais essayer Parce que 5,80€ Au pire ça fonctionne pas Bah c'est le prix D'une wrap manuelle Donc voilà J'aurais pas perdu grand chose Et j'ai acheté Un autre produit Electrique Un petit peu bizarre Voilà J'ai acheté Un rasoir électrique Féminin Pour Vous raser Les jambes Le maillot Les aisselles Alors moi j'utilise En temps normal De la cire sans bande Sauf que C'est honnêtement Très long à faire Donc je le fais uniquement Sur les zones Qui sont très visibles Donc sur mon visage Je fais mes sourcils avec Je fais ma moustache Je fais les 2-3 petits poils Que je peux avoir Au niveau du menton Je fais Tout ce qui va être Bras Donc dessus du bras Parce que oui Je m'épile le dessus des bras Même si j'ai les poils blonds Je le fais quand même Parce que je trouve que c'est plus joli Les aisselles Sauf que Les jambes et le maillot Je suis désolée C'est vraiment pas pratique A faire toute seule C'est très long Ça fait mal Donc franchement Ça m'énerve Et j'utilise des rasoirs jetables Sauf que les rasoirs jetables Ça coûte cher Ça coupe Ça blesse Et c'est pas pratique Donc je me suis dit Que j'allais pareil Regarder un peu le prix Des tondeuses féminines Spécial Corps Et je trouvais que ça coûtait très cher Et c'est pareil Je ne savais pas si j'allais vraiment en servir Donc du coup Je me suis dit Je vais pas mettre autant Et j'ai abandonné l'idée Et quand j'ai vu justement Cette râpe à papier là Cette râpe à papier à 5 euros A côté il y avait ça Et je me suis dit Ah tiens c'est quoi Il y en a une rose Je pensais que c'était une râpe rose Et en fait en regardant J'ai vu Rasoir phénoménin Rechargeable Sur peau humide Et sèche Donc ça veut dire Que c'est un rasoir Qui va sous l'eau Donc ça c'est juste top Donc vous avez A l'intérieur Le socle Puisque ça c'est à batterie Donc vous avez le socle Je vais l'ouvrir Parce que je l'ai déjà ouvert une fois Mais je pense que je vais l'essayer dès aujourd'hui Là sur mon bras Pour voir ce que ça donne Si c'est bien ou pas Si ça Parce que des fois je sais Qu'il y en a qui font un peu mal Donc voilà comment ça se présente Vous avez le rasoir qui est là Vous avez le socle Avec le fil Ça a pas l'air très 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 solide Très qualité Mais je l'ai payé 7 euros Donc franchement 7 euros Pour un rasoir électrique Moi j'ai jamais vu ça Donc au pire Si ça fonctionne pas C'est un gros fail C'est le prix d'une Bah c'est le prix d'un rasoir jetable Gillette Donc j'aurais pas perdu grand chose Encore une fois Mais je pense que Peut-être j'en ferai une vidéo Peut-être Dites moi Est-ce que ça vous intéresse Que je teste Le rasoir électrique féminin De chez Action A 7 euros En plus j'ai une repousse Au niveau de mes aisselles Donc peut-être Ça se voit pas du tout Peut-être le essayer là Peut-être essayer sur le bras Je ne sais pas Dites moi si jamais ça vous intéresse C'est un petit commentaire Donc voilà J'ai deux produits électriques Chelous à essayer Que j'essaierai de mon côté Ou en vidéo Pour le rasoir Si jamais vous êtes intéressé Et ensuite J'ai encore des produits de beauté Donc là Produit-produit Donc j'ai acheté Deux paquets De Bubble Max Parce que j'adore ces masques Je vous en ai parlé Dans mes produits terminés Et ils sont top De chez Top C'est des Bubble Masques Donc c'est des masques Au début Qui sont gel Et tout de suite Tout de suite Dès que vous mettez Ça fait des bulles Et c'est génial Ça fait un effet de frais Ça sent le propre Ça vous aère la peau Et franchement Ça vous laisse la peau douce Mais d'une douceur Franchement C'est hyper agréable Ça coûte pas cher Dans un paquet Comme ça Vous avez trois sachets Et c'est top C'est vraiment top De chez Top Les masques comme ça Action J'avais arrêté Mais pour les masques bulles C'est les seuls Que je ne fais pas moi-même Parce que franchement Ils sont géniaux Mais géniaux Et rapport qualité prix top Parce que là Pour 6 masques J'ai payé 2€ 2€ Enfin même pas 2€ 1,98€ Voilà Ça si jamais vous voulez C'est des Bubble Masques Comme ça Qui font vraiment Une sensation agréable Sur la peau N'hésitez pas Parce que ceux-là En plus n'assèchent pas la peau Donc parce que j'avais vu Des vidéos comme celui de Primark Ou celui de Peggy Sage Qui sont en plus plus chers Et qui abîmaient la peau Donc c'est pas le but Et ceux-là sont très bien Je vais me dépêcher Parce que je vois Que je n'ai plus que 5 minutes D'enregistrement J'aimerais pas que ça coupe En plein milieu de mon haul Ce serait quand même dommage Et du coup J'ai acheté des pouces mousses Parce que j'avais plus de pouces mousses Et j'adore les emballages Voilà Je suis une gamine Je fais mes cosmétiques maison Mais là Juste pour le packaging J'ai pris ces trucs là Franchement Je suis une gamine Enfin après Il y a quand même le savon dedans Je vais m'en servir du savon Mais en plus du savon Je vais me resservir après Des flacons Pour faire mes gels douche Pour faire mes trucs Parce que c'est à pompe C'est joli C'est pratique Et du coup C'est les Palmolive Aquarium Là vous savez Qui sont bien Je trouve qu'ils sont doux Pour les mains J'aime bien Et c'est les XL Donc c'est les 500ml Et ça coûtait 1€ et quelques Alors que ça On se vient remarcher Mais ça coûte au moins 4 balles quoi Franchement Ça coûte au moins 4 balles Je crois qu'ils sentent rien ceux-là Non ils sentent rien Ils sentent le savon neutre Enfin le savon classique Donc c'est pas plus mal Parce que les savons Très très odorants Maintenant j'ai du mal Ensuite j'ai acheté Un gel pour la douche 3 en 1 De la marque 67 degrés NZ Très bizarre comme nom Bref C'est tout simplement Un gel douche pour homme Qui fait corps, visage et cheveux Et ça je l'ai acheté pour mon chéri Parce que ça le saoule D'avoir 50 produits Quand on va partir en vacances Il va pas prendre non plus 50 produits Donc je lui ai pris celui-là Pour qu'il essaye Et s'il aime bien Bah j'en prendrai d'autres Parce qu'il y en a 3 ou 4 senteurs je crois Et niveau odeur Bah c'est l'odeur d'homme Classique quoi Ça sent super bon Ça sent les hacks Et ça coûte même pas un euro je crois Et il y a 500ml Donc c'est top C'est à base de menthol Et c'est énergisant Donc c'est rafraîchissant Très bien pour l'été qui va arriver Et pour même qu'il est déjà présent Dans certaines régions N'est-ce pas Et ensuite il me reste 2 produits Il me reste un parfum De la marque Figonzy Que j'ai acheté chez Action Parce que j'ai craqué sur ce parfum Il sent super 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 bon Et il tient franchement Il tient plutôt bien C'est un parfum frais Fleuri Très léger Qui est pas lourd Parce que moi j'ai beaucoup de parfums D'hiver A base de roses A base de cerises noires De trucs qui sont très forts Et là pour l'été Ça commence un peu à me Pas à m'écœurer Mais ça commence un peu à me saouler Enfin d'avoir toujours les mêmes parfums Donc là ça va me permettre de changer un petit peu Et il coûte 1,70€ Je crois pas cher Et le dernier produit c'est ça C'est une bébé crème La bébé crème de chez Alvira Skin Essential En teinte light Et c'est une 6 en 1 Et pourquoi j'ai acheté ça ? Parce que j'ai des problèmes de fond de teint En ce moment J'ai testé un nouveau fond de teint Sur ma chaîne il y a environ un mois et demi Qui est le fond de teint Super Stabator Skin Que j'aime beaucoup Mais qui est un petit peu trop fin Qui est beaucoup trop foncé Pour moi en ce moment Donc du coup je peux pas l'utiliser J'ai terminé 2 fonds de teint De chez Kiko Les fonds de teint pourris Vous savez les fameux fonds de teint Smart Hydrating Foundation Qui ne couvrent pas Qui sont gras Qui coulent etc Qui font plein de tâches Et j'avais acheté un fond de teint Sur Aliexpress Mais qui est lui aussi trop foncé Donc en fait j'ai aucun fond de teint Qui me va Et j'avais pas envie de racheter Encore un autre fond de teint Parce que c'était déception Sur déception Et je me suis dit Mais pourquoi tu restais pas Une bébé crème ? Et je me suis rappelé Qu'à l'époque Vraiment où j'ai commencé ma chaîne En 2014 C'est là A cette époque là Que je mettais des bébés crèmes Et bah j'avais pas de soucis De teint J'avais pas de soucis De fond de teint Qui coulait etc Donc je me suis dit Pourquoi ne pas réessayer Une bébé crème Et ne Voilà Et du coup Refaire un avis là dessus Donc celle-ci Je l'ai testée en vidéo Avec vous Parce que j'ai plein d'autres produits Qu'il faut que je vous montre Ça fait un moment Que je vous ai pas fait Un tutoriel de maquillage Il faut que je vous montre aussi Des produits de chez Primark Que j'ai reçu Enfin que j'ai acheté Voilà Il y a plein de petits produits Comme ça Qu'il faut que je vous montre Que je vous parle en fait en vidéo Ce sera directement plus simple Et là C'est une bébé crème Qui estomplirait D'huile matifie Unifie le teint Hydrate Rafraîchit Protège des rayons UV Et SPF 15 Donc enrichie En huile de jojoba Et en aloe vera Hydrate la peau Tandis que la vitamine E La protège Des agressions extérieures Donc ça top Apparemment Elle est peu couvrante Moi c'est ce que je cherche Parce que je veux juste unifier En fait J'ai pas besoin De couvrir non plus Voilà J'ai pas beaucoup Beaucoup de rides L'anticerne Au pire j'ai de l'anticerne Et niveau Ah non Quelle mongole J'ai appuyé dessus Niveau teinte Voilà ce que ça donne Donc Elle est bien Je pense Je vais la swatcher sur ma Parce que du coup Je l'ai pas ouverte en magasin Mais voilà Vous voyez Je sais pas si vous allez voir C'est bon C'est largement bon C'est ma teinte Donc sur ça Y'a pas de soucis Elles sont super bon Elles sont la même odeur En fait Que leurs produits Parce que j'ai déjà acheté Les produits de chez eux Que j'ai beaucoup aimé J'avais acheté Leur lotion Leur de crème Et franchement Elle est bien L'odeur est la même En fait Que pour les autres produits Et elle a l'air Quand même pas trop Mal couvrante Donc ça J'ai serré en vidéo avec vous Dans la prochaine vidéo Maquillage et ses restes produits Donc voilà J'ai fini mon relaction Y'a énormément de choses Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A bientôt pour de prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada